Allez, re-lundi, dernière ligne droite, l'année est bientôt finie. Oh oui. Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenue pour votre petit JT du guide du lundi 28 décembre. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. Avec GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Nous, il n'y a pas de différence, à partir du moment où tu es abonné, c'est bien. Après, s'il y a la cloche, je vais dire, c'est le graal. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. On voit que pendant les dernières émissions, ça y est, vous avez oublié qu'il fallait mettre des pouces en l'air pour dire merci aussi, parce qu'on est poli. Et puis, pour remercier pour le travail, pour encourager et tout, puis ça fait plaisir. Allez, du courage, c'est lundi. Le lundi, c'est permis. Il y avait un truc comme ça. C'est con, mais bon. Bon, et on remerciera également nos tipeurs. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'émission en m'offrant un café du matin. Oui, parce que bon, on se sort du matin, c'est tôt. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Hier, les cafés, c'était Avenue Shopping. Et Sébastien Paulet, pour ne pas le citer, voilà, qui m'ont offert un café sur Tipeee. Vous pouvez m'offrir un café. Et puis, en même temps, ça débloque les vidéos qui sont dans les news de Tipeee. Rien que pour vous, exclusif, c'est cadeau. Bon, alors, revenons-en à news du jour. Alors, bien évidemment, vous pouvez, comme toujours, retrouver toutes mes vidéos, ma vie, mon oeuvre, sur legeek.tv. Alors, je voulais en mettre plein ce week-end des vidéos. Et puis, j'ai eu la flemme, simplement. Moi, j'ai bossé, moi, quand même. Voilà. Donc, le vidéo d'hier, je vous rappelle, hier, on s'est trouvé en live. C'est-à-dire que j'ai testé de faire le zap en live. Ça veut dire que les 10 minutes sont enregistrées, vous les voyez normal. Et ensuite, on se retrouve en live. Je peux répondre à toutes vos questions, vos commentaires et tout. On a fait... Il y avait un peu de monde. C'était sympa. Et puis, je pense qu'on pourra renouveler l'expérience. Peut-être tous les 15 jours. Voilà. La vidéo de Sikada 3301, si vous ne l'avez pas encore vue, une vidéo de finding et tout, c'est vraiment très intéressant. La vidéo de Unigan qui était déjà sur le site, mais qui était mal répertoriée et tout. Voilà. Tout ça, c'est bon et ça fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui. Oh oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 28 décembre. La naissance du divin enfant. Non, Jésus, c'est fait. On est tranquille. Voilà, maintenant. Le MI11, lancement officiel le 28 décembre. Donc là, il est quand même un peu tôt pour un lancement. Donc, on va attendre un petit peu la journée. Le MI11 devrait sortir aujourd'hui. Je vous mettrai les news sur jtgeek.com. Et bien évidemment, on en parlera demain. Est-ce qu'il est bien, pas bien ? Est-ce qu'il ne sort que en Chine ? Est-ce qu'il sera disponible également en Asie, en Thaïlande, en Europe et tout ? Eh bien, on saura ça dans la journée. Un peu de suspense. Un peu de suspense. On parlera d'une news qui revient à une news récurrente, qui devient un petit peu notre récurrente joke de l'année 2020. C'était les Apple Glass. Alors, une des news qui est assez intéressante, c'est un, ils ont déposé un nouveau brevet, dont on parlera tout à l'heure. Et deux, en fait, ils avaient quand même bien indiqué que ces nouvelles Apple Glass ne pourraient fonctionner que si on met un nouveau processeur tout fin, tout léger. Et surtout, un processeur gravé à 5 nanomètres. Et les processeurs 5 nanomètres, c'est un peu de stanné. Parce qu'avant, c'était plutôt 7, 9, 11 nanomètres. Et ça faisait des trop gros processeurs pour des lunettes comme ça. On se rappellera des Google Glass, où il y avait quand même un module qui était assez dominant. Donc, en fait, le processeur étant maintenant disponible, on pourrait donc voir arriver, en fait, des lunettes avec ce processeur-là et ces technologies-là. L'intérêt du brevet au niveau des lunettes, pourquoi elles sont intéressantes, en fait ? Adaptation à la lumière ambiante, Apple Glass ajuste activement la luminosité locale. Ça veut dire qu'en fait, vous pourriez voir, d'accord ? Normal, comme à travers une paire de lunettes, plus les lunettes pourraient ajouter par-dessus une espèce de réalité augmentée ou des informations. Mais là où les lunettes vont plus loin, ça veut dire qu'elles pourraient adapter, en fait, ce que vous voyez à travers les lunettes pour mettre en avant plutôt la réalité augmentée. Par défaut, je veux dire, ils pourraient quasiment, en disant, voilà, mettre en surbrillance quelque chose. Ça veut dire que vous aurez un environnement qui serait tout d'un coup peut-être assombri et un endroit qui serait en surbrillance grâce à la technologie et quelque chose d'augmenté avec de la réalité augmentée, voilà. C'est très bien, par exemple, si tu vas faire un truc un peu sombre et rajouter des zombies, ça peut être pas mal, voilà. Donc, c'est là où les lunettes seront assez intéressantes avec une technologie adaptative de la lumière, mais de la lumière qui est filtrée à travers les lunettes. Donc, c'est quand même pas mal. Après, on a envie de se dire, c'est presque possible puisque maintenant, on a des écrans transparents. Donc, tu mets un écran transparent, à partir du moment où ça filme, ça peut arriver à assombrir quelques parties et tout. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Bon, on parle encore une fois d'un concept. Je n'ai pas refait tout le détail de pourquoi les Google Glass n'ont pas marché, pourquoi les Apple vont être mieux et tout. On parle d'une technologie qui pourrait arriver d'ici deux ans et tout. Bon, je pense que d'ici deux ans, on sera déjà au Covid-47 et on sera déjà presque tous morts ou tous malades ou tous confinés à la maison comme dans le film qu'on a parlé la semaine dernière. Bon, allez, on continuera dans les news un peu plus rigolotes, bien évidemment. On parlera du Vivo X60 Pro qui s'annonce un petit peu malheureusement comme une évolution du Vivo X50 Pro qu'on connaissait déjà un petit peu. Alors, le téléphone aura un écran à molette de 6,55 pouces, c'est pas mal. Par contre, pas de taux de rafraîchissement de la mort qui tue, qui bouffe de la batterie et que de toute façon, tu mettras normal. Donc, autant râler en disant, il n'y est pas, j'aurais bien aimé l'avoir pour ne pas l'activer. Voilà. Donc, un taux à 90 Hz, un écran qui sera toujours Full HD+, en 2376 par 1080. Donc, vous voyez, on n'a pas de 2K de machin pour un téléphone qui est quand même un peu plus récent et tout. C'est un petit peu dommage. Enfin bon, après, c'est pas très grave. Au niveau des dimensions, ça a l'air d'être exactement le même que le X50, donc ça ne change rien. Au niveau de la batterie, on aurait une batterie de 4130 mAh, soit 4200 mAh, ce qui est moins que le X50. Le X50 qui avait une batterie de 4300 mAh. Donc, vous allez me dire, 115 mAh de moins, c'est pas le drame, mais bon, quand même un petit peu. Et à savoir que ce téléphone-là sera quand même le premier processeur à avoir le nouveau processeur Samsung, l'Exynos 1080. Ce qui correspond presque à sa résolution en 1080p. Ça, c'est de la blague de geek. Ça, c'est de la blague que le mec fait. Exynos 1080 comme sa résolution, à la moitié, ils n'ont pas compris. Et puis, les plus quittés d'entre vous ont fait, elle était rigolote, celle-là, 1080 comme 1080p. Voilà, bon. C'est peut-être un peu tôt le matin. Il ne faut pas de la blague comme ça. Bon, une charge rapide 33W et tout. Alors, le problème, c'est que ce nouveau Exynos 1080 peut faire beaucoup plus que 1080p, on est d'accord. Mais il a tendance à bouffer de la batterie, lui aussi, parce qu'il est plus puissant, plus véloce. Donc, c'est un peu dommage d'avoir mis une batterie un peu moins d'un écran qui est... Alors, Full HD, moi, je ne trouve pas que ce n'est pas nécessaire de mettre du 2K, 4K pour vous faire de la batterie et du 120Hz non plus. Donc, pour moi, ce n'est pas un point négatif. Au niveau de la caméra, on aura une caméra à l'avant de 32 millions de pixels et caméra à l'arrière, on aura 48 plus 13, plus 13, plus 8. Alors, avec tout ça, alors apparemment, il y a pas mal de technologies qui sont un peu exclusives à ce téléphone-là. Alors, la première, c'est la puce Exynos 1080. Oui, je le sais, tu es encore sur la blague du bon... Eh, dis donc, JT Digi qui a marqué. Fallait bien, de temps en temps. Voilà. Bon, technologie Microhead 2.0, donc ça, on verra, et des lentilles Opti ZEISS. Nom de ZEISS. Voilà. Nom de ZEISS. En voilà de la photo. Marty ! Nom de ZEISS. Bon, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est lundi. Il est fatigué. Bon, et le Samsung, voilà, donc après, la machine, les objectifs MicroPTZ2 et ZEISS rendant les caméras de la série, donc les caméras devraient être encore mieux. J'ai envie de te dire, tant mieux. Bon, on parlera bien évidemment de la petite news, c'est que les GAFA, alors pas tous les GAFA parce qu'il n'y a pas Apple dedans, mais en fait, Facebook, Twitter et YouTube pourraient devenir interdits en Russie. Alors, j'ai mis comme la Chine parce que je suis une petite pute à cliques, et en fait, pas du tout. Le problème qui est reproché à Facebook, Twitter et YouTube, c'est qu'en fait, ils ne contrôlent pas bien grand-chose. Alors, ils contrôlent de la merde, pour vous mettre de la pub, ça va, mais ils ne contrôlent pas bien leur contenu. Eux, ils partent sur le principe que, en fait, c'est du libre et gratuit, tu mets du contenu et ils n'ont pas, en fait, de responsabilité à ce qui sera affiché ou diffusé sur leur réseau. Et en fait, du coup, de plusieurs acteurs et tout, on a déjà vu, ils se sont déjà tapés à un procès en Hollande, je crois apparemment, en Irlande, ils se sont déjà tapés à un procès en Irlande. Ce qu'on leur reproche, c'est qu'en fait, du coup, ils voudraient les mettre plutôt dans la catégorie d'hébergeurs. C'est-à-dire que ton hébergeur, si tu héberges un peu des trucs un peu chelous, dans ce cas, on peut porter plainte et l'hébergeur doit te censurer, voire te couper le réseau. Donc, ce qui est reproché un petit peu à eux aussi, c'est que, dans cette lutte de terrorisme, Covid, fausses rumeurs et tout, qui est reproché, en fait, à Facebook, Twitter et YouTube, encore une fois, en Russie, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses néfastes qui sont mises sur ces réseaux-là et qui ne sont pas contrôlées et qui se diffusent à une échelle quand même un petit peu internationale et tout. Donc, la Russie a dit, si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous allez dégager. Alors, les GAFA ont dit non, nous, on est tout puissant, maître Dieu le Père. Et du coup, ils ont dit, dans ce cas, on va vous bannir. Donc, pour l'instant, il y a eu une première étape qui a été faite en Russie pour savoir s'il y allait avoir une loi qui allait été votée, de passer devant le Congrès, la Fédération, le machin et tout. Et si ça remonte jusqu'à El Presidente, El Putin, El Presidente, et dans ce cas, ils votent, les services pourraient être interdits dans le pays. Voilà. Nananer, ça leur apprendra. Ils n'ont qu'à contrôler un peu ce qu'ils diffusent. Même s'ils disent que, oui, ils ne peuvent pas tout contrôler et tout, je pense que c'est quand même un peu des usines à gaz. Ils ont au moins les moyens de le faire. Financièrement, on est un peu d'accord. Hier, j'ai commencé minuit dans l'univers et je me suis endormi. Alors, bon, il y a Georges Clounet, oui, ce n'est pas trop mal fait, oui, mais qu'est-ce que c'est long. C'est un truc qui dure deux heures. Bien évidemment, il y a l'histoire avec la petite fille, nanana, lui qui est un ogre, mais la petite fille et tout. Et je me suis endormi. Je me suis endormi devant parce que je regardais, je jouais avec la tablette et tout et je me suis endormi. Bon, ça n'a pas l'air si mal que ça, mais ça n'a pas l'air génial non plus. C'est un peu long, l'espace, le truc, les dramas, le futur en 2050, le Covid-1947, excusez-moi. Voilà. Bon, ce n'est pas oufissime, mais ça méritera que ça se regarde. Mais je pense que si je le loupe, ça ne sera pas très grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est tout. Voilà. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Il est où mon Instagram ? Voilà. Bon, ce n'est pas ça du tout que je voulais faire. Profil. Non. Je voulais vraiment ça. Voilà. Bon, comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Voilà. Vous retrouverez un peu toute ma vie, mon œuvre, les photos, les jours de l'an, la préparation de la machine à café qui sera pour vendredi. Aujourd'hui, je fais la partie sponsorisée et donc du coup, après, je ferai les plans. Elle tombera mercredi ou jeudi sans trop de problèmes. Vous retrouverez tous les jetés du Geek. J'essaie de vous mettre un peu des stories, des histoires, des trucs incroyables, magnifiques, trop bien, trop génial. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, à partir de 6h pour les news high tech de la journée. Je pense qu'il en tombera un petit peu aujourd'hui. On verra. On verra ce qui va se passer. Sinon, vous pouvez me suivre sur JT Geek, sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée. 12 minutes, pas mal. Allez, forcément, je vous kiffe. À demain, même heure, même endroit, avec GLG, l'ami du petit déjeuner. Toute la journée en replay. Sous-titrage Société Radio-Canada